Sous-titrage Société Radio-Canada Et je m'en sortirai Il n'y a personne qui me donne un coup de peluche, hein ? Je suis le roi de la cavale, ouais ! Et vive le roi de l'homme et des citoyens ! Eh bien, peuple, on va se retrouver la dernière ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Il a perdu la tête ! Et vous là-bas ! Au nom de la loi, sortez ! Lâchez-moi, mon Dieu ! Lâchez-moi ! Mais pour le sortir, il faut entrer, on n'a pas le mandat d'escalade et il faut les clés ! Qui a les clés ? Les clés, c'est le docteur Léon, le... 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 l'escalade ! Oh ! Retour ! Allez ! Allez-y, va ! Je serai jamais là quand on l'a besoin ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Excusez-moi, je vais vous avoir ouvert moi-même la porte en dépit des convenances, mais ma bonne prenait ça le son de piano ! Alors... Mais qu'est-ce que... Oh non ! En tout cas, je peux vous affirmer que... que cette chose-là ne fait pas partie du monument ! Et ça... mais j'ai... Du plâtre ! Ah ouais ? Légèrement sucré ? Pour donner du goût, mais du plâtre ! Ils étaient quand même forts, ces Romains ! Mais alors, la véritable obélisque a disparu ! Ah ! J'avais peur ! Et... et ça... qu'est-ce que c'est que ces hiéroglyphes-là ? C'est assez bien imité ! Mais c'est pas des vrais ! Mais quoi encore ? Ils ont été rajoutés ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah mais... Mais c'est... mais c'est moi ! Mais c'est moi ! Signé... Furax ! Quoi ? Signé... Furax ! Signé... Furax ! Faut immédiatement prévenir la DDT ! Mieux... Furax ! Vous avez des mots de passe ? Non ! Non ? Non ! Non ! Non ! On t'aille immédiat avec la province, les départements d'Outre-mer, nos agents à l'étranger, les ambassades, la CIA, à tout hasard, ils ne servent plus rien, mais si on leur transformait leur statut de la liberté en bubblegum, fiat ! Patron ? Ouvrir un dossier obélisque, et appelez-moi Alexandre. Ah oui, monsieur Alexandre. Notre agent Alexandre, triple buse. Tout le cherchent, par fond passion, Chacal, tous nos agents, 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 je vous assure. Mettez-vous les lunettes, mettez-vous les lunettes, mettez-vous les lunettes, les lunettes, les lunettes. Allô, 652 ? 26, 48, BHV 10, 28 ? Ne quittez pas, voilà patron. Alexandre, ne me parlez pas de cette imbécile de sacra ! 85, 128, et plus vite que ça, sinon c'est un coup de 42 dans le 88. Patron, Aron a la statue de Jeanne d'Arc au Vieux Marché, c'est du polystyrène expansé, et c'est signé Furax. Furax ! Asensé ! Oh, vous avez toujours le mot qui convient, monsieur Fouvreau. Appelez-moi Jérôme. Ah oui, Jérôme. L'inspecteur Jérôme, Beauvoir de Mulle, je veux qu'il me trouve sur l'heure la liste de tous les monuments de France. L'arc de Triomphe d'Orange a explosé, il était en Beaudruche, et c'est... Signé Furax ! Remplace le granit éternel par du plâtre, signé Furax ! Beaubourg a disparu, il n'a pas été remplacé. Vole le patrimoine culturel national, signé Furax ! Place d'enfer rocheron ! On nous signale qu'une balle en caoutchouc lancée par une petite fille a crevé l'œil droit du lion de Belfort. C'est démentiel ! Incroyable ! Impossible ! Et ça ne se passera pas comme ça, mademoiselle Fiolle ! Ah, mais non ! Ah, mais non ! Vous me connaissez ! Oh, si je vous connais ! Je me laisse pas faire ! Ah non, ça, vous vous laissez pas faire, et c'est dommage. Je les aurais ! Ah, oui, vous les aurais. Alors, faites-moi plaisir. Ah oui, monsieur Fouvreau. Ne répétez pas tout ce que je dis ! Non, 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 je répéterai pas tout ce que vous dites. Téléphone. 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 Oh, il me tue, il me tue. Mais il m'a fait du bien. Bon, monsieur, l'obélisque, c'était dans des tailles. Mais cela vient de se reproduire un peu partout, monsieur le Président. Jeanne d'Arc, Bouboure. Oui, monsieur le Président. Oui, monsieur le Président. Oui, Furax, l'aventurier légendaire, l'homme aux 600 crimes et aux 1000 visages. Furax terrorise de nouveau la société. Furax, que l'on croyait mort, est-il ressuscité ? Monsieur le ministre. En raison des événements qui secouent l'opinion publique, j'ai demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles selon les possibilités en son pouvoir pour que, sans faiblesse et avec la dernière énergie, puisse être constituée une commission d'études qui déposera dans un délai d'autant moins long qu'il sera plus court, un projet de loi concernant les mesures qui restent à déterminer. Le cas échéant, et avec les réserves qui s'imposent, l'affaire Furax fera l'objet de notre attention soutenue. Déjà, les services compétents sont à pied d'œuvre et la main dans la main. La DDT et la PJ, chérie, n'oublie pas ton rendez-vous chez le dentiste, je t'aime. Pardon. La DDT et la PJ, disais-je, redonnent au pays, dans le respect des traditions républicaines dont je suis le plus ardent défenseur, la confiance avec laquelle je vous prie d'agréer, outre l'assurance de ma considération distinguée, l'expression de mes salutations empressées. Non, M. le commissaire, est-ce que je dis qu'il n'est pas là ? Non, ça, c'est pas ça que je dis, je ne suis pas là, tu ne le dis pas, un peu là. Ne le dis quoi, deux fois ! Alors, Fouveau, la main dans la main ? Commissaire Socrate, qu'est-ce qui vous amène ? Un taxi et Furax. C'est moi que l'affaire regarde. Il y a eu atteinte à la sécurité du territoire. Je poursuis Furax depuis dix ans. Vous êtes en poste depuis dix mois à peine. Furax revient. Socrate arrive. Furax est mort. Simplement disparu. On se sert du mythe de Furax pour détourner les soupçons. Vous ne connaissez pas Furax. Il est capable de tout. Et moi, je suis capable de vous foutre d'or. Monsieur Fouveau, vous êtes un âne. Commissaire Socrate, vous êtes un enfant. Vous voulez ma main sur la figure ? Quoi, vous oseriez frapper un enfant ? Naturellement, puisque je suis un âne. Alors que le meilleur gagne. Vous mettez quoi comme rouge à lèvres ? FIOT ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Calin, d'Arlène Tubart-Tayet. Nettoyez-moi. Là ! Nettoyez. Que sont devenus Black & White ? Ils ont quitté Paris. Ah oui, ils ne sont plus détectives présents. Retrouvez-les. Remuez ciel et terre, mais retrouvez-les. Alors, Black & White ? Alors ? Rien. Rien dans les gares. Rien dans les couvents. Rien dans les prisons. Rien dans les morgues. Rien dans les mains. Rien dans les poches. Crétin articulé. Larve médulaire. Incapable de me trouver de type dans toute la France. Avec tous les moyens dont je dispose. La police, le canard enchaîné, les fiches du ministère, l'archevêché, les indiques, les pompiers. Vous êtes tellement bêtes que vous ne trouviez même pas votre propre nom dans le botin. Oh, patron ! Quoi ? Le botin ! On a cherché partout, sauf dans le botin. Nom d'un chien. J'ai encore eu un coup de génie. Monsieur Black & White sont-ils là, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, monsieur. Je vais leur demander. Monsieur Black ! Monsieur White ! Vous êtes là ? Non ! Quel bon vent vous amène. Je vis de l'orage. Parlez-moi fort. Nous entrons dans une maison de santé. Vous voyez le colique repenti ? Pour les herbes folles. Ne riez pas. Les herbes souffrent des mêmes maux que les hommes. Sentiment d'insécurité, d'isolement, d'éducation négligée. Et elles deviennent folles. Mauvaise ou sauvage. À nous de les ramener dans le droit chemin. Des herbes alcooliques. Lourdes héréditées, elles ont grandi dans les vignes. Les blanches, frappées par le gel, complètement givrées. Et celles-là ? Ah, cellules sociales déplorables. Elles grandissaient dans un jardin à l'abandon. Je sais bien qu'ils sont là. Décidément. C'est le jour. Alors, Fourreau, toujours sur mon chemin ? J'admire votre aplomb. Et moi, votre audace. Vous oubliez que nous sommes tous deux au service de l'ordre, mon cher. Allez donc au diable. Trop loin. Et puis j'ai affaire ici. N'oubliez pas, Furax. Furax ? Oui. Furax est revenu. Je ne reviens pas. Pour en revenir, il faut d'abord y aller. C'est ce que je viens vous demander. Y aller. M'aidez à faire la preuve de la culpabilité de Furax dans l'affaire des monuments volés. Moi aussi, je vous demande votre aide. Il y en a un mystère. Je suis convaincu que Furax n'est pas l'auteur de ces crimes. Alors, qui ? C'est là le mystère. Réfléchissez. Mais donnez-moi votre réponse qui doit être oui. Furax mort. Ça servirait donc de sa signature pour égarer les soupçons. Voilà. Ridicule. Furax est vivant. Mort. Vivant. Mort. Vivant. Mort. Alors, monsieur. Alors, monsieur. Comment passe-tu, Black ? La même chose que toi, Walt. D'un côté. Oui, mais de l'autre. On est bien ici. Mais si on a besoin de nous, il faut toujours battre son frère quand il a chaud. Alors, monsieur. Merci, messieurs. J'accepte votre proposition. Jérons de nous entraîner jusqu'au bout. Entendu. Mais pas ici. Venez. Près du vieux pressoir, assis dans le ventre. C'est toujours là que nous prêtons le serment. Il est très joli, notre vieux pressoir. Ainsi, notre serment prendra le nom de serment du jus de pomme. Près du vieux pressoir, assis dans le ventre. C'est toujours là que nous prêtons le serment. Il est très joli, ce vieux pressoir. Ainsi, notre serment prendra le nom de serment du jus de pomme. Jérons de pourchasser Furax ressuscité. Non. Jérons plutôt de pourchasser l'ennemi invisible et d'unir nos forces pour la victoire totale. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Nous le jurons. Et nous vaincrons parce que nous sommes les plus faibles. Je le jure. Regarde-les. Au revoir. Après vous. Je n'en ferai rien. Ah non, je m'en voudrais de piétiner les plates-bandes de la PJ. Je refuse de m'immiscer dans les affaires de la DDT. Monsieur Fouvreau, monsieur Socrate et monsieur Black & White. Écoutez-moi bien, je vous prie. N'essayez pas d'entraver notre action. Veuillez considérer ceci comme un simple avertissement. Qu'est-ce qu'il y est ? Devinez. Vous faut-il une autre preuve ? Vous me payerez ça. Vous me payerez ça ! On retourne et je le descends, patron. Ce n'est pas nécessaire, je pense qu'ils ont compris. Dommage, ça aurait été amusant. Qui t'a dit qu'on ne va pas encore s'amuser ? Ici Madeleine Concorde. Allô, ici Madeleine Concorde. Répondez. Qu'est-ce que vous faites-vous ? Non mais ça va pas, vous êtes complètement fous. Il n'était pas question de bombardement. Allô, police ? Allô, police ? Au commissariat le plus proche. Non, mademoiselle Fiotte. Pas un motoculteur, un monomoteur Madeleine Concorde. Alerte à tous nos agents. Alerte à tous nos agents. Regardez, patron. En route, vite. Je les aurai. Je les aurai. Et accélère. Tu es des hommes. Moi, je veux bien. Mais des pauvres petites herbes, c'est... C'est... C'est le plombier. Je n'ai pas pu venir avant, je suis débordé. Nous n'avons plus besoin de rien. Plus de fluide, plus de la vape aux bouchées, plus rien. Ah bon, je m'en vais alors. Tiens, vous m'êtes sympathique, vous. Je vous donne un tuyau. Pourquoi ? Comme ça, je ne serais pas venu pour rien. Tu t'intéresses à la plomberie, maintenant ? Tu vas t'y intéresser, toi aussi. Tiens. Regarde. Mes chers amis, rendez-vous au central rythme, avenue de Clichy. Demandez à Gigo, signé... Malvina ? Oh, patron, attendez-moi ! Ce claque-muf ! Où vous êtes ? Ce claque-muf ! Ce claque-muf ! Sors-moi de là, imbécile ! Oh, patron. Regardez, patron, on dirait des chevaux. Tu dis bon quoi ? Non. Parce que c'est sans des chevaux. Nous sommes perdus. Complètement perdus. Exact. Fonce, 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 fonce. Circulez. Monsieur la jambe. Circulez. Je suis le commissaire Socrate. Ça, ça change tout. Mais circulez quand même. Les ordres, c'est les ordres. Si je circule, comment voulez-vous ? Je vous demande quelque chose. Ça, c'est juste. Alors, vous circulez avec moi ou je circule avec vous ? Circulons ensemble. Pardon, messieurs. Je vous interromps, mais pardon. Pardon, monsieur Loin. Pour aller de l'autre côté de la place. Revenez sur vos pas, faites demi-tour. C'est juste en face. Ah bon ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon petit bonhomme ? Le commissariat, s'il vous plaît. Ben, c'est... Suivez-moi, j'y vais. Les aviateurs, morts. Russe grossière, mon cher. Tu as déjà vu des aviateurs déguisés en cavalier qui dit cavalier, dit chevaux. Cherchons les chevaux, nous retrouvons les aviateurs. Signé Furax. Oh, je les aurais. Je les aurais. Allez, vite, vite. Ça claque-bouche ! Attendez-moi un coup ! Je sais ce que... Ce que... Ce que... Ce que... Ce que... Ce que... Soyez-vous. Un... Un tuyau terrible à vous donner. On en a déjà un. En avant ! Oui, monsieur le ministre. Je vous demande l'autorisation de mettre en place le plan forcissia. Oui, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Bien sûr, monsieur le ministre. Vive la France, monsieur le ministre. Comment ? J'en fais trop. Mais respect, monsieur le ministre. Normalement, il faudrait utiliser des formulaires d'utilisation téléphonique. Trois exemplaires. Allô ? Ici Socrate. Mettez en action le plan forcissia. Barrage partout. Tous les hommes, disponibles ou non. Action, tous azimuts. Mon plan forcissia. Enfin, je vous laisse à votre devoir. Je vous préviendrai le commissaire. Non, je n'y manquerai pas. C'est moi. Mes formulaires ! Je t'en noueille dessus. Patron, regardez. Tu veux t'ennuiter, crougnache. C'est pas marrant, patron, hein. J'en ai pas tellement. Patron, pourquoi qu'on change tout le temps l'avion, puis les parachutes, les chevaux, puis maintenant le vélo ? Chacun dit que c'est une fausse piste. Il devient impossible de nous repérer. Idiot. Ah, comme ça, je comprends. Oh, les chevaux, c'est eux ? Mais ils sont morts. Eh, mise en scène, non. T'as déjà vu des cyclistes à cheval ? Cherchons les vélos, nous trouvons des aviateurs. Allez, les détritus, les nages. Je les enrèche, je les enrèche. Ah, son plan forcissia, ça servira à rien. Oui, il y a des buzards, dépêchez-vous. Oui, oui, voilà, chef. C'est le spectateur, mais... Ça va pas, non ? Oh ! Maxi ! Allô, fourvois, j'écoute. Socrate à l'appareil. Ici, agent double 098, ici, agent double 099. Venez-en, vous faites. Alors ? Voilà. J'ai repéré deux suspects déguisés en aviateur. Ils sont descendus de leur vélo. Ils sont passés près de moi. Il y en avait un qui avait l'accent Germanique. Ce sont eux. Sûrement eux. Ils sont montés dans un taxi. Moi, je suis monté dans un autre taxi. J'ai suivi le taxi avec mon taxi. Alors, il faudra me le rembourser, le taxi. Parce que moi, je peux pas payer pour vous. Mais oui, mais oui, mais oui. Oui, 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 poursuivez. Il faudra me le payer double, je suis agent double. Mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, ils ont pris le 83, direction Porte d'Orléans. Et là, j'ai pas pu y aller, j'avais pas de monnaie. Moi, je peux pas payer pour vous. Crétin. Triple crétin. Double, double. Hein, c'est deux. J'ai deux. Combien voulez-vous pour lui déposer Porte d'Orlé ? Mais... La fin de mai. Alors, je... C'est un détournement. Détourné. Enfin, mon rêve. Détourné comme un pilote de la Paname. Fox, Charlie, bravo, Romeo et Juliette, sommes détournés, sommes détournés, tout va bien. Des descents, patron ? Oui ! Silence ! Silence ! Silence ! Révenez la RAP. La RATP. Faites arrêter cet autobus par tous les moyens. Silence ! Silence ! La Madeleine, complet. Personne ne monte. Mais si, il y a de la place. Mais non, il n'y a pas de place. Je vous dis que c'est complet. Vous vous rendez pas compte avec la pollution, mais même les places vides sont occupées. Le pied. Ça leur est charrié, Brouère. Oh, you're wonderful. Le bus de la Porte Champéret a doublé celui de la Porte Doré. Mais oui ! Oh, le chauffage est en fureur. Mais non, le chauffeur est fou de rage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Pas un mois d'après, surtout. La main dans la main, ça crotte. Pour la France. Oui. En avant. Faites pas cette tête-là. Je t'ai oublié. Qu'ils aient qu'à crier comme ça ? Mais c'est pas de ma faute, monsieur. Il y a tellement d'énervements que je me suis pas rendu compte. Je me suis bouché avec le nez de monsieur. Non, mais il l'a pas fait exprès. Non, 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 non. Il a cru que c'était le sien. Ça va ? Ça va bien, ça va bien. C'est un malentendu. Vous n'avez pas le droit. Ça t'a n'a plus le pouvoir. À quoi se faire le pouvoir, si ce n'est pas en l'abuser ? Allez, venez. Remarquez-les. Dans quoi ? Dans quoi ? Dans un panier à salade. Ben, j'en ai pas, moi. Moi non plus. Trouvez-en, crétin. Bien sûr. En attendant, coffrez-les. Où ? Là, printemps d'héréditaires. Ah, compris. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Je vais à une première communion. C'est une erreur judiciaire. Judicieuse, tout au plus. Ah. Un martin et mort, de Fouvreau ? On the rock, Socrate. Je vais vous préparer un reçu. Oui, merci. Et trois sucettes planquées dans la chaussure du gros. Ah ! Mon portefeuille vert orange. Assieds-toi, Grignard, tu me donnes le vertige. Oui, pardon. On est cuit, hein, patron. Ça s'en est brûlé, en tout cas. Bon. Voilà, chef. Mission accomplie. Bon, si on ne peut plus rigoler, alors. Je souhaiterais les interroger, d'abord. Je vous l'accorde bien volontiers. Merci, très cher. La banque est cernée ? Comme mes yeux, commissaire. Tout va bien, allons-y. Oh, patron, je me sens mal. Oh, moi aussi. Vous êtes un âne, Socrate. Ah non, l'âme, c'est vous. Moi, c'est l'enfant. Quel son ! Ah, vous désirez, messieurs ? Un gigot. Un gigot ? Voilà un gigot pour messieurs. Je vous fais un paquet cadeau ? Non, non, ça va, merci. Combien je vous dois ? Je vous donne 10 francs. Non, non, il n'y a rien pour vous. Vous me rendez 500 francs, je garde le reste. Il n'y a pas de monnaie ? Le compte est bon, merci. Ah, allez ! Messieurs, messieurs, il faut que... Mémé, 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 mémé ! Où est-ce que le personnage ? Mémé, 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 mémé ! Ah, ça nous fait une belle jambe. Attends, regarde. Mes chers amis, rendez-vous demain minuit, place Pigalle, Alvina. Plaque, muf et grougnage inconnus au fichier. Pas un renseignement, pas un avis. Rien. Pourtant, tout à l'heure, il était plein. Fiot, vous n'avez rien égaré ? Ben, si, si. Des cartes postales, j'en fais collection, tous les beaux monuments. Des monuments ? Des monuments. Ouh, méduse primaire. Rendez-nous ça. Je vous les aurais remboursés sur mes appointements. Le Bélisc. Le Lyon de Belfort. Beaubourg. La statue de Jeanne d'Arc. Le gogolois. Le gogolois. Il n'a tout de même pas disparu, celui-là. V, neuf, deux, un, un, cinq. Bizarre, ça doit vouloir dire quelque chose. Cette lettre et ces chiffres constituent un code. Ah, merci du renseignement. Attendez, attendez, attendez. V, comme vendredi ? Vendredi. Neuf, le jour du mois, vendredi neuf, c'est aujourd'hui. Deux, un, un, cinq. Ça doit être l'heure. Mais c'est une heure quinze. Aujourd'hui, vendredi neuf, 21h15, il doit se passer quelque chose au coq gaulois. Nous y sommes. Et vos hommes ? À leur poste, vous les voyez ? Ben non, justement. Parfait, ça prouve qu'ils sont bien cachés. Hé, on nous a apporté un petit encas. Ouais, il y a des sandwiches. Et puis j'ai apporté du bon vin. Du côte du Rhône, j'espère. Ah non, non, c'est du côte de mouton, c'est meilleur pour la laine. Écoutez ! 21h14. 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 Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu bouger, là. On a entendu le... On a cru que... Alors on a tiré dans. Il n'y a rien, hein ? Personne ! Aurions-nous détruit un engin extraordinaire ? Patron, regardez ce qu'il y a trouvé dans le fossé. Ramassez-moi tout ça, chaque détail a son importance. Et suivez-moi. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Que faisiez-vous, là ? Mon communion est tombé en panne. Non, et quoi, non ? Gonflard à m'aider. Gonflard. Profession ? Routier. Mais pardon, routier intégral. C'est-à-dire ? Dans ma famille, on est routier de père en fils et de fille en aiguille. Maladier ? Oui. Des enfants ? Oui. Quatre filles, dont trois garçons. La profession de votre femme ? Cartement ancienne. Elle fait les cartes routières aux étapes. Il y a toujours des gens qui ont envie de connaître l'itinéraire de leur vie. C'est quoi, Poudre et légumes ? C'est... C'est une très bonne maison. C'est une usine qui... Qui se trouve où ? Or, d'ici sur l'heure. À 25 kilomètres d'Evreux. Et à combien de Melbourne ? 10 700 kilomètres 500. Euh... Un jour près. Nous vérifierons. Comment avez-vous réussi à arriver jusqu'ici, puisque nous avons arrêté tous les véhicules qui roulaient dans cette direction ? Ah ben pardon, tous les véhicules allaient dans cette direction en marche avant. Mais moi, je suis venu d'Evreux en marche arrière. Si j'avais parié avec mon patron, monsieur Broucho, s'il voulait pas croire que je suis un routier intégral. Par sport, quoi, par amort de la performance. Ben voyons, Pierre, il y a eu cette terrible explosion, hein, monsieur Broucho ? Broucho, c'est vous ? Oui, voilà, directeur de l'usine Poudre et légumes. Alors, j'accompagnais mon chauffeur dans sa tournée lorsque Souda... Votre usine, c'est quoi ? Eh bien, nous traitons les légumes par des hydratations cibernétiques compensées. D'ailleurs, voici quelques échantillons, vous me permettez. Voilà, alors, chou-fleur. Citrouille, chou, carotte, tomate, poireau, voilà. Non, mais vous pouvez les garder. Alors, quelques minutes de trempage et les légumes reprennent leur taille normale. Vous allez voir, c'est délicieux et hygiénique. D'ailleurs, la devise de la maison, c'est, euh, matin, soir, poudrez légumes, vous serez fort comme des enclumes. La piste, c'est l'appareil. Vous croyez ? Sûr. On est l'ascenseur. L'escalier est en dérangement. Entrez, 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 entrez vite. Monsieur le... professeur. Ah, goûtez. Hein ? Goûtez. Ah, c'est bon, hein ? C'est bon, mais, oh. Est-ce qu'on pourrait aller faire chauffer la voiture ? Euh, professeur, euh... Artipetier, oui, c'est moi. Euh, qu'est-ce que c'est, une livraison ? Non, c'est pour une analyse, professeur. Allez, allez, allez. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Que j'ai... Théo, Carole. Venez. Ma fille, un autre, moi-même. Carole Tablouse. Mon futur gendre, Théo Courant. Vos mains. Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Ah, ben, c'est le commissaire Socrate et monsieur Foufou. Ah non, ça, je sais. On ne voit que dans les journaux. Non. Là. Ah, ça peut être un cyclotron, un perturbateur antispasme. Tu m'as dit qu'il faut là ? Oui, ou alors un proto-photostyle hyperborique à sa fils cathodique. Théo. Envoyez cet objet au laboratoire Vendepetomane à Amsterdam pour identification immédiate. Ah. C'est confidentiel. Ultra secret. Alors nous serons muets comme des oeufs. Comme des oeufs ? Comme des oeufs muets. Carole, ta blouse. Vos mains. Ma source. Quelqu'un qui a dû prendre encore l'escalier. Alors, patron, je qui répitule. Récapitule. Un. Le coq, on l'a loupé. Deux. L'appareil machin-chose est chez le professeur Vasilogro. Antipédie. Trois. Ils vont analyser la loupiote. Quatre. Ben, on est carrément dans la merde. Pas des vulgarités. Pardon, patron. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Oui, patron. D'abord, contacter les grands-babus. Croignage, qu'est-ce que tu fais avec ce maître ? Vous m'avez bien dit qu'il fallait prendre des mesures. Les mesures qui s'imposent, idiot ! Bon, ben, il faut trouver un percepteur. J'apprentonne. Basse-moi mes chocolats. Oui, patron. Les sorts, imbéciles ! Personne va connaître les grands-babus. Il va faire les guets devant la porc. Qu'est-ce qu'il a, c'est un barériste ? Allô ? Allô ? Ici, frère Clackmuff. Chaviro, Chami, Pataro. Je vais parler à l'envers, pour plus de sûreté. Spons, nova, ette. Il brun, rame. Spons, feu, t'éta. It's novice, son, erri. Zoc, tuad, et gauranti. À vos patrons, parlez en accéléré pour plus de sûreté. Après avoir reçu ce message, votre émetteur se trouvait détruire. Voici, m'étonne, détruisez tous les indices et tous les des moins. Viennez bien, viennez bien. 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 Viennez bien, vienne. Viennez bien, viennez bien. Viennez bien, viennez bien. Qu'est-ce que t'as de si drôle, grognache ? Rien, patron. Vous m'avez demandé de faire le guet, je fais le guet. Très camin, j'ai ce quai. Cher ami, bravo. Votre repas était excellent. Talente célibataire, mon cher. Ma cuisinière espagnole ne vient jamais ici. Elle vit à Madrid. Mais parlons de l'enquête. Avec le coq, nous avons remporté une demi-victoire et je vous sers un demi-cognac. Je vous en prie. Après vous. Asseyez-vous. Vous pondrez bien une carotte en guise de cigare. Excellente idée. Oh, si nous goûtions celle que nous a laissé Brouchou, quand on pense qu'une si petite chose est une carotte, des monuments réductibles à volonté, comme cette carotte. La piste. Ces poudris légumes, je l'ai toujours dit. Que direz-vous d'une petite promenade nocturne ? Or, d'ici sur l'heure. Des fente. Non, non, non. Du coup. Quelque chose est. Des fichiers. Et bon. Il est devenu une ville d'une des vies. Le docteurламpe a laacelle. Il est devenu une belle vie. 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 Il était une belle vie. Il est devenu une belle vie. Oh, Mimé. Nom de Dieu, le lion de Belfort. Jeanne d'Arc, on brûle. L'adoure Eiffel. Des pastèques, Socrate. Notre pays est victime d'une conspiration redoutable qu'il faut tuer dans l'œuf. Et l'œuf, c'est cette usine. Chut ! Frère, t'as vu ? Voici, frère, t'as vu ? Nous, ça flamante, misérable. Cet homme possède notre boudin sacré, le goutte-gousse. Monheur au boudin sacré, fidélité au grand babu. Fidélité au grand babu. Et à son employé. Et à son envoyé. Notre heure est broche. Partons dans le monde d'autres frères babus. Intrigues, remplottes, sabotent, pourrissent leurs mécaniques sociales. Pour s'assurer de notre domination de tout le monde. Grâce à eux, grâce à vous, cette mécanique explosera avec tous ses rois, à l'heure prévue, à la seconde prévue, puisque l'exactitude est la politesse des rois. Il faut appeler des renforts. Et les genoux, il n'y a pas une minute à merde. Comment ? Vous avez dit, il n'y a pas une minute à merde. Pardon, je voulais dire, il n'y a pas une minute à merde. Allo, darling. Allez, come with me. Métouillez-vous deux gros sucre dans mon cheyeur. Il est ché, une fois dans le miracle noise. Allora, Femme, je vous montre tout le monde vaticane à moi. Non, non. Tu es sûre ? Non, écoutez. Pas ce soir. Une autre fois, peut-être. C'est étrange, messieurs. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontrés quelque part. C'est possible, on y va souvent. Nous avons rendez-vous avec moi. Malphina. Furox veut vous voir. Il est vivant ? Il est ici. Il est en France. Vous devrez ignorer le lieu de sa retraite. Rendez-vous demain, 16 heures. Je viendrai vous chercher moi-même. C'est moi-tranc. C'est moi-tranc. Non, c'est moi-tranc. C'est moi-tranc. S'il vous plaît, j'entends. Je te vois. Excusez-moi. Je voulais. Messieurs, s'il vous plaît. Je voulais vos... Je voulais vos... Je m'en mordera le coup, madame. Viens. Oui, monsieur Fouvreau. Fermez la fenêtre. Ah, ben, je ne peux pas, monsieur Fouvreau. Pourquoi donc ? Elle est déjà fermée. Alors, ouvrez-la. On ne prend jamais assez de précaution. Opération Pecno. Messieurs, voici le plan d'attaque. Socrate, avec ses hommes, va passer par là. Consigne numéro 1, ne pas éveiller la tension. Consigne numéro 2, secret absolu. Consigne numéro 3, se souvenir des deux premières consignes. Consigne et le cas, c'est ça. Vous avez la discrétion, monsieur. Mais il y a l'heure de rien. Viens, vous avez des nouvelles bières. Tout va bière, rien à signaler. Écoutez, l'un ou l'autre ? Vous, il n'y a rien à s'étaler ou vous signalez que tout va bière. Roger, va pas t'en goûte, Charlie ? Calmez-vous, tiens, démettez vos lunettes. Oh, voilà, patron. Là, là, là. Ah oui, ils ont vu peut-être un peu trop grand. Où est l'officier de police Gluck ? Ah ben, vous marchez dessus, patron. Toujours à vos ordres, monsieur Fourreau. Consigne de camouflage, respectée. Dans dix secondes, l'orache. C'est quoi déjà le signal ? Le cri du ver de terre enroué. J'ai un de ses tracs. Trois, deux, un, zéro. Ah, non ! Ah, non ! On se fout de moi ! Un plan ultra-secret, rationnel, calculé, génial ! Une armée de policiers méconnaissables ! Et une usine de 13 hectares, escamotée, balayée, évaporée ! Mais montrez-vous, bande de lâches ! Je suis Fouvro, de la DDT, qui a rosé ! Chef, chef, regardez ce qu'on va trouver. Ah, je m'en doutais. Signé Furatz, hein ? Signé Furatz. Avec poudre et légumes, vous serez forts comme des enclumes. Comme des enclumes ! Comme des enclumes ! Oh, chef, chef, ne vous rendez pas marteau. Là-bas, ils vous amènent, gros de chauve. Oh, j'ai mal ! Oh, j'ai mal ! Et alors ? Ils m'ont forcée à manger des petits pois. Ils veulent des petits pois. Qui sont-ils ? Les babus ? Non, mais ce n'étaient pas des petits pois, c'étaient des choux. Des choux pour des légumes. Oh ! Alors, ils grossissent ! Ils grossissent ! Ils vont reprendre leur taille normale ! Là ! Oh ! Là ! Dans mon estomac ! Il faudrait un médecin. Des aveux d'abord. Oh, pauvres ! Cet homme souffre ! Je m'en fous ! Je veux qu'il se mette à table ! Encore ? Ah non ! Ah non ! Je gonfle ! Je gonfle ! Parlez, malheureux ! Qui a manigancé ça ? Plus ils nouent-t-elle ? Où sont les monuments ? Parlez où je vous laisse crever comme un tambour ! Je vais vous dire ! Je vais vous dire ! Ils sont... Ils sont... Ah ! 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 Un médecin, un vide ! Au village, à côté ! Je vais. Socrate, venez avec moi. Voilà, j'arrive. Socrate, il faut appeler, dit petit, cette organisation est capable de tout. Je vais faire doubler la protection. Vous cherchez quelque chose ? Un médecin et un malade. Vous êtes docteur ? Non, il me faut un médecin. Alors, je suis médecin. Voilà, suivez-moi. Dégâchez, dégâchez ! Dégâchez ! Mettez-vous un rat pour lui faire un mur contre le froid. Éloignez-vous. Il vous faut de l'air. Beaucoup d'air. Le docteur médecin est là. Dès qu'il a fini, il nous appelle. Pas de problème. Oui, c'est moi, docteur. J'ai fait vous guérir définitivement. Ah ! Quelque muf ! Alors, on voulait tout raconter à ce bon monsieur Fauvron ? Non. Et qu'est-ce que vous faites ? Ne vous occupez de rien. Vous souffrez, broute chaud. Vous avez trop brouté des choux. J'ai pas de veine. Si. Elle est là. Ah ! Je ne peux plus respirer. J'étouffe. Juste une petite bulle. Ah ! Ah ! Et alors, 3,89. 1,92 par 25. Ah ! Il y a du jeu dans le plombac. Oh, si je pouvais avoir des nouvelles d'Amsterdam. Alors, oui. Oui. Je suis actuellement dans le rapide d'Amsterdam. Je vous apporte de l'ombre au métal de marche. J'essaierai à la gare du Nord dans 20 minutes. Mais alors, comment vous me reconnaîtrez ? Il ne vous connaît pas, mais j'étais au courant. Ah ! C'est terminé, crugnache. Ah bon, patron. Attention. Arrivée du train rapide en provenance d'Amsterdam, piquez-piquez-collégramme, bourré-boum et ratatam. Excellent, excellent. Dites-moi, vous... Vous auriez la lampe sur vous ? Eh, vous voulez la voir ? Ah, ben oui, vous pensez, ben oui. Oh ! Faites-le pour rêver. Voilà, 4 heures que Théo est parti. Il a reçu un coup de téléphone. Pas trop douloureux, le coup de... Oh, il semblait ravi. Il y a des chances qu'il l'était, réellement. Ah, je me demande si j'avais pas raison de me méfier de ce garçon. Nous voyons, papa. Tu n'as pas le droit de parler ainsi de Théo. C'est lui qui a presque tout seul reconstitué cet appareil étrange. Et je l'aime, mais il m'aime. Oh, j'ai peur. Nous vous le ramènerons, je vous le promets. Nous resterons en contact étroit. Trois quoi ? Il reste une petite l'heure. Vous vous rappelez de notre visite nocturne à l'usine ? L'inscription sur les caisses. M. Clacmuff, port de Paris-Saint-Denis. À Saint-Denis, je connais un trou en reparti. Astige Poumande, un napolitain. Il pourra me faciliter l'enquête. Faites équipe ici avec Hardy Petit. Moi, je file là-bas. D'accord, portez. Hé, confiance. Confiance. Fiotte ! Avec Pierre et Jacques, suivez-moi discrètement cet olivrius. Bien, patron. Fiotte ! Fiotte ! Mettez-vous lunettes ! Elle n'y perdez pas de vue. Fiotte ! Fiotte ! Mettez-vous lunettes ! Mettez-vous lunettes ! Allô ? C'est moi, oui. C'est moi, oui. C'est parti. Mes amis, me reconnaissez-vous ? C'est-à-dire, faut t'avouer que... Black, qu'en penses-tu ? Rien. Laissez-moi vous rappeler une chose que vous seuls pouvez savoir sur moi. Le 19 juin, la route de mon salaud est cuit. Furax, vous, lui. Oui, mes amis, le jour où vous m'avez laissé m'échapper. Vous ne pouvez plus douter, même si je me montre aujourd'hui diminué, impotent. Caché par une obscurité discrète. Il faut me croire. Seul Furax, le grand génial Furax, peut avoir ce geste. Laissez venir à lui ses anciens ennemis. Se livrer à eux sans réticence. Ah oui, c'est une belle preuve de ta grandeur et de ta loyauté, mon fufu. C'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Pourquoi vouliez-vous nous voir ? Vous aviez quelque chose à nous demander. Black et White, écoutez-moi. Sur mon honneur des pirates. Sur ma foi de bandit six cents fois assassin. Sur la vie de Malvina, que j'aime à la folie, n'est-ce pas, Malvina ? Sur tout cela, je jure que je suis étranger à cette histoire de monument. En rien vous croire, mais... Pourtant, dans les cartes, tu visites. Des faux ! D'infâme s'imposture, écoutez. Il faut... Je veux que vous m'étiez à ne pas assez faire diffamer. Je veux le chef des babus. Chut, chut. Silence. Démasquez les coupables. Mais silence sur moi. Allez, mes petits, allez. Ne bougez surtout pas. Je reviens. Malvina ! Malvina ! Malvina ! Malvina ! C'est parti. C'est parti. C'est le malade. J'ai peur. Et moi, j'ai une trouille terrible. Je suis le professeur Igor Sokolodouvenko, chirurgien esthétique de l'Académie de Vienne. Et je vais mourir. Furax, Furax. Je connais mystères qui ne pardonnent pas. Tous ceux qui ont percé mystère sont morts. Et je dois dire, terribles secrets. À vous, écoutez, hein, si ça doit nous goûter la vie... Gardez-le pour vous. Impossible, impossible, pas français. Je dois vous dire, vous devez dire à le peuple français que Furax n'est pas mort. Mais j'en sais. Comment c'est que ça ? Vous faites des histoires pour rien. Vous ne le savez pas. J'ai opéré visage, Furax. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle aide très, très soif. Ah oui, c'est terrible, ça. On est envahis par les étrangers. Ils viennent boire le vin des bons français. C'est comme ça. Je t'apporte de la distraction. Je vois que tu as gardé la forme. Mamma mia, du travail d'amateur, ça. Cinq années. Cinq années dans le cancaneloni. Comme tireur d'élite. Pour devenir quoi ? Ça. Un vulgaire tireur d'élite. C'est moins risqué. Mais c'est ça ma drame, signore Socrate, le risque. J'ai peur du risque. Ça me fait trembler. Et quand je tremble, je tire mal. Si je tire mal, j'aurai des vionnettes. Et quand j'aurai des vionnettes, je m'ennuie. Avec moi, tu ne vas pas t'ennuyer. Je suis sur la trace de Furax. Ah. Furax ? Ah non, 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 pas Furax. Ah non, non, non. Moi, je suis compénie, le commerçant. Et lâche, lâche. Moi, je ne vais pas me mouiller. C'est retard. D'ailleurs, ta tâche ne sera pas dangereuse. Il suffit de surveiller le port, les péniches, les hôtels des environs, les cargos prêts à partir, parler beaucoup avec les mains. À parler, ça, j'essaie. À parler, ça. L'agence, s'il vous plaît. Oui. Combien tu dois ? C'est franc. Dégard de la monnaie. Voici ce que vous allez faire pour nous. Cet appareil détruit prématurément. Près du coq. Il nous en faut un autre. Non. Vas-y. Frappe un homme attaché, vas-y. Oui, c'est plus facile. Ah bon ? Pourquoi vous ne demandez pas à celui qui vous l'a fait ? Ces personnages hélas nous acquittés prématurément. Il est mort d'un manque de savoir-vivre. Par un accident, hein, M. Gackebuff ? Traconnant, je t'ai dit. Alors, comment il faut que je vous cause ? Appelle-moi, Monseigneur. Eh bien, M. Courant ? Non. Non et non. Non. On va chercher la roulette. On va rire. Oh, oui. Voilà, M. Monseigneur. On fera la bouche. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alors, professeur ? Eh, moi, Théo avait tout identifié. Ah, excusez-moi. Monsieur, bonjour. Acolis de Hollande. Oh, très bien, très bien. Vous avez la monnaie de 100 francs ? Mais certainement, monsieur. Parfait. Cela prouve que vous n'avez pas besoin de pourboire. Au revoir, mon ami, au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, monsieur. Tiens, tu veux me te dire ça ? Merci. Il a dû prendre des ce qu'est bien. Une lampe valve périploïde à la recherche bionique de protons négatifs. Tout s'éclaire. Mais c'est un réducteur de densité. Mais c'est tout bête. Ah, j'en étais sûr. Ah, vous aviez ? La police sait tout, même quand elle ne connaît rien. Chaque objet subit, de par son volume et sa densité, une pesanteur. L'extrapolateur de densité, en annulant artificiellement les forces de l'attraction terrestre, permet de ramener le poids d'un corps à zéro. Et, avec le crapotage, de le réduire ou d'augmenter sa taille à volonté. Alors, pourquoi pas un monument ? Mais alors, l'usine n'était qu'une façade, un camouflage. Muni d'un dispositif d'auto-désintégration. Mais alors ? Théo, la gare du Nord ? C'était-tu ? Une russe, monsieur Théo Courant. Une simple petite russe. Je n'ai jamais eu de lampe. Pas de monde pour l'appareil. Et oui ? Je le descends, ma ton. Tu descends les bagages, imbéciles. Je me ferai un petit détour par un ministère. Ah bon ? Seigneur Socrate, regardez, c'est un ancien cargo. L'escargo de Bourgogne. Et alors ? Et alors ? Poudrillez-vous. Poudrillez-vous. Voilà, poudrillez-vous. Ah ! Seigneur Socrate, j'ai peur. Pourquoi ? Ils sont deux et nous sommes seuls. Capitale Pader, j'y arrive. Allô Fouvreau ? Allô Socrate. J'ai découvert... Moi aussi j'ai découvert, je mange pas avec les doigts. Non, je sais où est Théo. Ils l'ont torturé. Torturé ? Torturé. Et les monuments ? Avec Théo, sur l'ex-cargot de Bourgogne. Je m'en doutais. Nous étions sur le point de reconstituer l'appareil. Bravo, faites le nécessaire. Bravo, faites l'impossible. Quel cabotin. Quel matu. Ta blouse, la chérie. On peut dire qu'on est de sacrés privés pour avoir retrouvé cette race. Tu crois qu'il est déjà à bord ? Vite, vite. Ils vont appareiller. Ah oui, c'est ça. On rentre à la maison. Arrête de trembler comme ça. Tu ne risques rien à t'être planqué. Planqué ? J'ai l'impression que c'est une planque bidot. Nous allons monter à bord. Ah non, je refuse. Dès que j'entends parler de mer, je pense à la mame. Bien alors. Et alors pour un fils, c'est tout même d'avoir le mal de mer. Tais-toi. Oui, je m'étais. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Hein ? Capitaine Fadère, paré à la manœuvre. Larguez les amores. À ma mort, tout. À ma mort. Ah non, c'est-à-dire à Trigord. À Trigord. Doucement. 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 Plus vite dans le lieu. Plus vite, tout trois. À ma mort. À l'aure. À gauche. À gauche. À droite. À droite. À gauche de la droite. Un loupoum, crougnage. Ô patron, j'ose. Ose. Merci, patron. Mon sort-il n'est pas un jour ordinaire. Arche. Je suis heureux comme un crapaud crapaudant dans la vase. Que la vie est belle lorsque mes yeux s'animent. Tu vois, mon petit grougnage. Les débats ont quelque chose de féerique. Une nuit sans lune. Une pluie fine, ce m'envisage de porcelaine. Et soudain, l'aventure la vraie. Celle qui nous fera dominer le monde. Ça, Viro. Ça, Mipataro. Le monde. Mais surtout, moi, Clagmiff. J'aurai le premier rôle dans cette oeuvre grandiose et ignoble. Grâce au poudin sacré. Emblème de notre taux de puissance. Là où je vous emmène, mon cher Cléo. Vous pourrez terminer tranquillement votre travail. Et où allons-nous ? Avez-vous entendu parler du Filakistan ? Un petit état vers les Indes ? Exactement. Patrie future de tous les babus. C'est de là que nous nous lancerons à la conquête du monde. Et pourquoi vous volez les monuments ? Notre grand babu est un génie. Un artiste délicat. Il a voulu par avance décorer notre capitale, Yadupour. Vous avez un mauvais fond, Clagmiff. Mais en surface, vous êtes ignoble. Pourquoi vous signez Furax ? Pour détourner l'attention, voyant. Vous manquez pas de souffle ? Non, mais je m'en dis. Je vais respirer sur le pont. Grougnache ! Oui, garot. Sourbeille le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Des filles, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des filles. Des filles, des bananes, des noix. Des quoi ? Des noix. Des quoi ? C'est d'une beauté. Des filles, des filles, des noix. Viens, il faut aller délivrer tes roues. Allez, viens. Des noix, des bananes, des filles. Des filles, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des filles. Des filles, des bananes, des noix. Des dollars, des bananes, des filles. Des noix, des bananes, des sparenes. Des filles, des bananes, des noix Des noix, des bananes, des filles Qu'est-ce que c'est ? La maison Bistalanouille, malade géant C'est pourquoi ? La cabine du capitaine, s'il vous plaît C'est au-dessus Non, pour nous c'est ici, pourquoi on vient pour nettoyer les tapis ? Les tapis de la cabine du dessus ? Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Ah, pardon, nous sommes des spécialistes Ah bon ? C'est comment des gens là-bas ? Le nom de votre maison ? Euh, la maison Bistalanouille, malade géant Pour les tapis de grand prix, on les nettoie par en dessous Ah bon ? Oui Et comment vous faites ? Ah ben c'est très simple, on dégage d'abord le plafond Pour quoi on nettoie le tapis par la face intérieure Ensuite, il n'y a plus qu'à remettre les plafonds en place Ah bon ? Je vais vous montrer C'est parti ! 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 Moi, j'y suis pour rien, j'ai porté juste les sautilles. Je les descends, patron. Nous avons le temps. Vous êtes un enfant, commissaire. Tiens, vous aussi. Vous espériez délivrer notre prisonnier avec ce macaroni-tremplant ? On présente mon tireur d'élite. Moi, un macaroni-tremplant, et c'est un tireur d'élite. Asti spumanti, de Napoli. Prends les mains. On avait oublié Fauderge, hein ? C'est vous qui avez tiré sur lui ? Pour vous tirer de là, allez me chercher du renfort. Allez, 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 vite, vite, vite. Bon, ben, moi, je vais aller voir Carole. On se retrouve à l'écluse. Ah, que voulez-vous de moi ? L'attente des voluptés, honteux attachements de la gloire et du monde. Que ne me quittiez-vous, avant que je ne vous ai quittés. Le petit phoque, le petit phoque, le petit phoque, le petit phoque ! Ah, passez. Je ne peux pas passer. Par là. Je ne peux pas. Il est dans l'embout. C'est ignoble, ce massacre de phoque. Ignoble. Dis-moi, grignache. Moi, claquebuffe, regarde l'autre. Je ne sais plus qu'une petite paille, une feuille morte, une poussière. Je me rébans. Je goule comme un fromage trop fait. C'est le tessalon. Que vais-je expliquer au conseil supérieur des babus ? Je vous descends, patron ? Non. Aujourd'hui, je suis trop triste pour mourir. Rassemblement. Que c'est pas ce qu'il y a. Babu ! Babu, écoutez-moi ! Nous avons ici un autre envoyé du grand babu ! Babu, beau grand babu ! Me voici ! Me voici, c'est lui ! Arrêtez ! Cet homme est un imposteur ! C'est haut ! C'est l'autre ! Frère Babu, on vous a trompé ! On vous a menti ! On a tué votre capitaine ! On a fait fuir votre prisonnier ! De tous ses crimes, j'accuse cet homme et son complice ! Patron, je le descends. Faudra, vous ne connaissez pas ma puissance, vous ne me connaissez pas ! Frère Babu ! Frère Babu, que cet imposteur nous prouve qu'il détient le vrai boudin sacré ! Le goutte-goutte-goutte-goutte-goutte-goutte-goutte. Le goutte-goutte ! Regardez ! Bonne heure et richesse pour tous les babus. Jurons fidélité aux grands babus jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Pour la domination du monde. Pour la domination du monde. Et de sa banlieue. Et de sa banlieue. Morts aux imposteurs. Morts aux imposteurs. Morts aux imposteurs. Ne descendez pas, patron. Allons-y. 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 Oh, patron ! Oh, que vous êtes bon, Père Noël ! Oh, babu, médus primaire ! Un baiser, oui, un baiser, mais un seul. Et c'est ça, mais un céléret. J'ai vu, chatea ! Je suis pas. A les gosses, gosses ! Un buble, le Pingens, de un ciböllodá ! Et le plier, le comissaire ! Un empêque. Las, las ! Mache ! 15-0. 30. 30. 40, 30. Tu es un monument. Allons-y. Oui, bien. Commissaire ! Commissaire ! Blanc ! Où est-ce ? Une nouvelle ! Reversion ! Attention, le show de là ! Et voilà ! C'est bon, non ? C'est bon ! Ah ! Ah ! C'est bien ! C'est belle ! C'est ce que vous croyez ! Regardez ! Oh, mais rien n'est plus facile. Regardez tous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Furax ! Furax ! Furax ! Fouvro ? Furax ? J'ai vraiment peur, moi. C'était le chirurgien esthétique qui a opéré Furax. Vous avez compris que dans la tombe, c'était pas Furax. C'était pas Furasque. J'aurais dû m'en douter. À nous deux, Furax. C'est lui qui a démasqué les bavus. Et lui aussi qui a retrouvé les monuments. En somme, Furax travaillait pour la France ? J'ai fini, oui. Non. À nous deux, Furax ! Euh, qu'est-ce qu'on fait les petits fours ? Et des bougies. Bouffez-les ! Et en plus, on avait préparé une si belle fête. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Oh non, patron, ne venez surtout pas. Non, 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 sauvez-vous. Sinon vous êtes perdus. Mais expliquez-vous à la fin. Ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes Furax. Ah, les imbéciles. Et pourquoi me prévenir, alors ? Parce que je vous aime, Edmond. Ah, les méduses primaires. Fouvreau n'est plus. Les pantins ont fait tomber le masque. Et sais-tu qui ils vont trouver derrière, Malvina ? Furax. Furax, d'autant plus grand qu'il est plus seul. Toujours aussi génial. Plus, peut-être. Oui, mon Fufu. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Oui, mon Edmond. Puisque le bien me rejette, j'irai rejoindre le mal. S'il doit y avoir un maître dans le monde de demain, ce sera moi. Et non pas ces satanés babus. Oh, tu es beau, mon Edmond. Tu es là, géant blessé. Force invincible, un instant abolie. Elle flotte autour de toi le parfum des symboles. C'est le parfum de l'ail, voyons. L'ail de ces maux dits escargots. Oh, pardon. Cette fois, je le tiens. Furax ne viendra pas. Et pourquoi ? C'est mon secret, mon cher secret. Vous êtes idiotes. Furax ne viendra pas. Je l'ai prévenu. Bonsoir à tous. Pour le champagne, j'ai tenu à la porter moi-même. Pour rien au monde, je n'aurais manqué cette charmante soirée à laquelle je me suis permis d'amener ma fidèle compagne Malvina. Ah, je vois que vous avez terminé l'appareil, professeur. Oui. Voulez-vous que je vous fasse une démonstration ? Plus tard, plus tard. Prenons la loi. Je vous arrête, mon cher. Nous avons le temps. Avec Furax et en l'honneur de Malvina, champagne oblige. Oh ! Ce n'est plus moi que vous devez aimer, mais votre nouveau patron, le nouveau directeur de la DDT. J'ai fait accepter votre nomination par le ministre. Félicitations, mon cher. C'est un beau cadeau que je vous fais. Décidément, on ne sait jamais si on doit vous aimer ou vous haïr, Furax. Vous m'amusez, Socrate, comme si on pouvait aimer ou haïr en bloc. La vie est faite de nuances, mon cher. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Les amoureux sont seuls au monde. Oh oui, seuls. Nous sommes tous seuls. Vous moins nous. Moi aussi, je suis ému. Mais j'ai soif. Moi aussi, j'ai soif, puis je m'en fous, hein. Mes amis, trincon, fiottes, les coupes. Mais avant, ayons une pensée pour ces ignobles papus qui se sont attaqués à nos plus beaux monuments et qui ont osé signer Furax. C'est très grand pour vous, M. Claque-mœuf. Un message du crampabu. Tu peux rester, Grouignache. Tu sais bien que je n'ai pas de secret pour toi. Stupide Claque-mœuf. Tu peux sortir, Grouignache. Ah ! Oh ! Vous pouvez oublier mon âge ! Malmina, pas l'espacette ! C'est X, docteur ! Le C-R-I-7 ! Tu fais du gaz et de la ronde ! Possesseur, faut apparaître ! Vite, aidez-moi ! Venez ! Je vais les réduire, ces deux-là ! Je vais vous les réduire ! Vous ne m'échopperez pas ! Aïe ! Mache-mille ! C'est le gaz qui la rend qu'elle a dû se déracer ! Vive l'ampleur ! Vive l'ampleur ! On se retrouve un furac ! Et ce n'est pas qu'il s'envoie en l'air ! En raison des événements qui secouent l'opinion publique, j'ai demandé au gouvernement de prendre toutes les distances. positif Tout le monde dépit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501